Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que ça va bien, moi ça va très très bien Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours la même intro et c'est horrible, je sais pas quoi faire Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de texture pack de janvier 2022 Et c'est pour ça, on arrive à la fin du mois et donc je vous présente 5 texture packs qui m'ont plu On est sur une map créée spécialement pour les texture packs, pour les présentations de texture packs Donc voilà, je vous mets le lien de la map en description, c'est pas moi qui l'ai faite évidemment Donc vous inquiétez pas, tout est en description Comme les liens des texture packs, et d'ailleurs ils sont tous en 1.18 Mais je pense que vous pouvez aussi les retrouver dans les autres versions Moi je vous les présente pour les versions 1.18 évidemment Avant que la vidéo ne commence réellement, je t'invite à aller me rejoindre sur Twitch Je fais quelques lives généralement sur Minecraft, 2 à 3 soirs par semaine Le lien est en description et puis ça fiche aussi à votre écran Merci beaucoup, on passe à la vidéo tout de suite Ok on commence avec le pack de texture New Feel New Feel c'est un pack de texture qui va pas dénaturer Minecraft mais qui va le rendre quand même plus beau Alors moi il me fait penser un peu à Faceful parfois mais pourtant c'est pas le cas, c'est pas vraiment du Faceful Il va rendre juste le jeu un tout petit peu plus beau et un tout petit peu plus en finesse Je sais pas comment expliquer mais regardez Par exemple là on a notre bûche et on voit directement la différence avec le pack de texture de base C'est vraiment plus fin, juste un peu plus beau Tu sais ça change pas complètement le jeu mais ça le rend un tout petit peu plus beau Juste de quoi avoir Minecraft en mode ah on est mieux Vous le voyez un peu avec tout, donc je vous fais voir un peu tout ça On voit qu'il y a vraiment une énorme différence Quand même je trouve qu'il y a quand même une différence assez nette avec le pack de texture par défaut J'espère en tout cas quand même que ça va vous plaire, que le pack de texture vous plaît quand même Puisqu'il y a un petit changement, regardez par exemple les arbres, voilà On voit qu'il y a quand même du changement, voilà ça change, c'est pas pareil Mais comme je vous dis c'est plus fin, juste ça apporte une finesse Donc si vous voulez un pack de texture qui ne change pas énormément votre jeu Mais qui le rend juste un peu plus beau et vous voulez quand même un peu de renouveau Et bah ce texture pack il est très bien pour vous, très très bien Ok je passe ensuite au pack de texture Grim Dark Battle Pack Alors là vous vous dites, vous vous dites, mais il n'y a rien qui change en fait Ton pack de texture il est pourri, il ne marche pas, c'est faux Alors regardez moi ça, c'est un pack de texture vraiment fait pour les armures Les armes et puis les haches, c'est vraiment pour ces items là Regardez à quel point c'est stylé, je vais vous faire voir une petite chose Alors ça c'est l'armure en cuir, armure en stone, alors c'est pas de la stone, voilà Armure en fer, armure en or, armure en diamant et armure en netherite C'est pas trop stylé, juste voilà, je vous le fais voir un peu comme ça Mais regardez, c'est tout ce qui change avec ce pack de texture là C'est archi stylé parce que vraiment ils se sont concentrés simplement sur les armures Ils se sont concentrés sur les armures, ils se sont concentrés sur les outils, sur les armes Pour vous proposer un pack vraiment juste adapté à ça Et ils sont super stylés, même les trucs en bois sont stylés quoi On vraiment, j'ai l'impression qu'on revient un peu dans une époque Où c'est un peu plus médiéval, mais un médiéval genre fantaisiste Un médiéval stylé, un médiéval où t'as envie d'être dedans quoi, tu vois Je sais pas comment expliquer Et sinon je peux mettre l'armure sur moi pour vous faire voir Voilà, moi par exemple je ressemble à ça avec l'armure C'est quand même archi stylé, enfin je sais pas Mais moi je trouve ça très très beau Et regardez un autre truc, vous croyez pas dans un autre jeu En mode un jeu genre World of Warcraft ou un truc comme ça Vous avez vu comment c'est stylé Là je suis badass, là tu vois un mec comme ça qui arrive devant toi en PVP Là t'as peur, tu vois Là tu te dis ok, ça va pas être n'importe quoi comme duel, franchement Ok on reste un peu dans cette époque médiévale avec Tellirus 2 Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on te dit Mais en tout cas c'est comme ça que moi je le dis Il est très très stylé et il nous fait penser à du médiéval Et c'est normal parce que c'est full médiéval C'est que du médiéval, pareil Alors là il y a beaucoup de choses qui changent Mais entre autres les armures changent Celle en diamant je la trouve énorme Voilà, celle en diamant je la trouve trop belle Ensuite voilà, en fait tout est un peu peu sombre avec ce pack de textures là Vous l'avez remarqué C'est quand même beaucoup plus sombre Le bois est, tout est sombre Là c'est vraiment, c'est pareil Si vous voulez faire du RP ou quoi en médiéval Bah c'est un pack qui est vraiment bien adapté pour ça Mais comme je vous l'ai dit Là vraiment c'est pas la joie non plus incarner ce pack de textures là Vous allez pas être en mode Voilà, mais enfin même les fleurs roses et rouges ne sont pas pétillantes Il faut être dans l'ambiance, évidemment Ok maintenant Bah en fait on reste un peu quand même Dans le même esprit médiéval et tout RPG Donc on est sur le texture pack Epic Adventures Qui est un texture pack RPG Vraiment pour ceux qui veulent être dans un monde RPG Et regardez d'ailleurs ça C'est pas archi-stylé Ohlala mais c'est trop stylé Désolé Désolé mais c'est juste archi-stylé Genre vraiment je trouve que ce minerai là Il est magnifique Et vous voulez un truc je viens de le voir Voilà je ne savais pas qu'il était comme ça avant Je viens de le voir il est trop stylé En fait je trouve que vraiment Bah le but du texture pack c'est vraiment de changer le monde Et euh Alors que juste on change juste les textures Mais t'as l'impression que le monde change Et ce pack de textures là peinge vraiment bien En tout cas tous ceux que je vous ai présenté je trouve qu'ils marchent super bien Sinon je ne les aurais pas présenté Mais euh Celui-ci particulièrement parce que vraiment là c'est vraiment RPG Alors bon Euh Vous connaissez sûrement des jeux RPG et tout Et je trouve qu'ils se rapprochent vastement de ces jeux là Alors qu'on reste sur un jeu Minecraft typique quoi Alors euh Voilà et alors là Voilà c'est des petits changements des mobs Qui font plaisir Parce que Alors c'est vrai parce que quand même Les araignées font très peur Les araignées sont stylées et font assez peur Et le creeper Si t'as un creeper comme ça qui vient vers toi Je pense que tu as peur Voilà c'est vraiment RPG et donc c'est un C'est fantaisiste et les fantômes Le fantôme Mais regardez-moi ça Regardez-moi ça Et ça c'est le silverfish qui est juste horrible Il fait très très peur Euh Ensuite on a le ghast Ah ouais Et l'ender dragon Qui euh Est beaucoup plus sombre Avec une âme beaucoup plus Voilà T'as plus peur Et en fait voilà c'est ça aussi Les RPG je trouve qu'ils font un peu plus peur Et là on est vraiment dans un monde RPG Regardez rien que Les pierres derrière etc Ça fait vraiment RPG Je trouve que ça fait vraiment Super euh Bah on est vraiment dans le thème Et ça c'est cool Et si on veut vraiment se mettre dans du RPG Euh Ce texture pack Il est vraiment Splendide Splendide Mais attendez Où est-ce qu'on se trouve là ? Où est-ce qu'on se trouve à votre avis Juste en voyant Juste cette image là Juste en voyant ça Où est-ce qu'on se trouve ? On se trouverait pas dans une nouvelle dimension Et pourtant non Pourtant non les amis On se trouve bel et bien Dans le nether On est dans le nether Mais c'est vrai que le nether Il a un peu des particularités Qui font un peu peur Il est connu en fait Le nether pour faire un peu peur Dans le sens Alors Pas une peur Voilà Mais vraiment le nether Nether égale enfer Tu vois Nether égale Euh C'est pas cool d'y vivre On kiffe pas trop etc Et bien ce pack d'été sur là Il arrive et il vous dit Non Non Le nether peut être une Peut être un endroit stylé A vivre etc Avec un peu de lave Un petit lac de lave Alors faut pas se baigner Mais en tout cas Voilà Et donc par exemple Là on voit une On voit cette forêt Qui est magnifiquement Stylée Qui est magnifiquement stylée Alors Franchement Là je pense que On peut se dire Ok Je viens vivre Dans le nether Il n'y a pas de soucis En fait j'ai pas l'impression Dans le nether J'ai l'impression D'être dans une nouvelle dimension Un truc Complètement À l'opposé De ce qu'on connait Je vais essayer de trouver Voilà Ce biome là aussi Regardez Alors là franchement Là c'est stylé Là tu te vis là dedans T'es un peu dans un monde elfique Un peu non Genre j'ai vraiment l'impression Que c'est un monde elfique En fait tout est en RPG Ça me tue Genre ça fait vraiment RPG Tout ce qui est dans l'overworld Donc dans le monde normal Ça change pas Ça reste vraiment texture de base Mais là Là il y a un petit changement Je conclue cette vidéo J'espère que tous les packs de texture Que je vous ai présenté Vous ont plu N'oubliez pas Que je vous pose toujours Une petite question Dans cette série De packs de texture Et la question Aujourd'hui La voici Seriez-vous prêt A payer Pour avoir un pack de texture Minecraft Qui vous plaît réellement Voilà n'hésitez pas A répondre à cette question En commentaire Moi je vous dis à plus A la prochaine Pour une prochaine vidéo Donc la semaine prochaine Et puis d'ici là Voilà vraiment Portez-vous bien Et puis je vous dis à plus Allez ciao tout le monde